La situation troupe notée à Dakar en début juin a un impact négatif sur l'approvisionnement en moutons à J-11. En date du 18 juin, nous avons enregistré plus de 84 200 au niveau de Dakar contre 123 000 l'année dernière à la même période, soit un déficit de plus de 38 000, ça il faut le reconnaître qu'il y a un déficit actuellement au niveau de Dakar. Là aussi, ce qu'il faudrait juste comprendre, c'est que vous l'avez tout à l'heure évoqué, il y a une situation peut-être dans un passé récent, une situation plus ou moins tendue, due à des manifestations entre autres. Rien à signaler s'agissant de la pomme de terre, mais des cas de rétention de stocks sont enregistrés sur le marché de l'Oignon. L'Oignon fait présentement face à des comportements spéculatifs liés à des prix aux producteurs en hausse croissante. Une hausse journalière est notée surtout dans la zone d'Ongomène. Et nous avons pris la décision d'autoriser l'importation de 10 000 tonnes venant d'autres pays et même plus. Des mesures sont prises pour bien approvisionner le marché Dakarois. Ce qui a été plus mis en exergue, c'est surtout l'exonération des droits et taxes. Il y a aussi, comme on dit très souvent, l'assouplissement des contrôles au niveau des frontières, au niveau des corridors, mais aussi à l'intérêt du pays. Mais il faut d'abord un climat plus apaisé. Cette partie de l'opposition qui appelle à manifester ce 25 juin doit être plus responsable. On ne peut pas avoir des manifestations qui ont entraîné des morts, des commerçants qui ont subi beaucoup de préjudices. Et puis, avant même que ces défunts soient enterrés, qu'on parle encore de manifestations. Je pense que ça montre toute l'irresponsabilité des gens qui appellent à manifester. Selon le gouvernement, la fête de Tabaski devrait se passer sans problème. Les Sénégalais voulant passer la fête dans la zone sud du pays pourront le faire sans inquiétude, malgré les restrictions et l'arrêt du bateau Alune Souté-Diata.